Les saints du Ciel au paradis peuvent-ils apparaître pour nous aider ? Et bien je dirais que je connais au moins deux saints, donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Mère Thérésa, qui ont annoncé de leur vivant qu'ils passeraient leur éternité à faire du bien sur la terre. Sainte Thérèse le dit explicitement, quant à Mère Thérésa, elle dit « Je viendrai sans cesse ». Tout au long de ces vidéos sur le paradis, nous avons montré que l'essence qui constitue le bonheur du paradis, c'est de voir Dieu face à face, et les personnes sont comblées, elles sont elles-mêmes, elles ont vraiment une capacité parce que Dieu emplit leur âme, mais ne sature pas leur âme d'agir pour leur prochain. Or, étant donné qu'elles ne vivent que de charité, du même amour que Dieu a pour ses créatures, et que ce Dieu leur délègue tout pouvoir, tout pouvoir sur son cœur, pour faire du bien à ceux qui sont encore en chemin. Et bien on peut dire que ces personnes, les saints du Ciel, qui sont aussi nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, passent leur temps, eux qui sont passés par la vie terrestre, à aider leurs petits, leurs descendants, leurs frères, qui sont encore dans ces chemins de douleur, pour les aider au moment où il le faut. Cependant, attention, ils ne les aident pas comme nous, nous le ferions si nous étions à leur place, c'est-à-dire dans une vision terrestre. Eux visent ce que Dieu vise, que ces personnes, leurs enfants, arrivent un jour dans la vision béatifique. Je vais expliquer concrètement ce que ça veut dire. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais dit à ma grand-mère, qui avait plus de 80 ans, s'il te plaît, quand tu mourras avant moi, fais-moi un petit signe pour me dire si tu es au paradis. Elle est morte et je n'ai jamais eu de signe. Plus tard, en devenant théologien, j'ai compris. En fait, arrivée dans la vision béatifique, elle ne pouvait plus avoir envie de m'apparaître, parce qu'elle savait bien que c'était mieux pour moi de rester dans le silence avec ses questions, ses doutes, pour façonner en moi un cœur plus modeste, casser les orgueils natifs de la jeunesse et donc que je sors de cette vie prêt pour l'éternité. Et bien, chacun de nous, lorsque nous serons dans l'éternité, ce sera pareil, nous verrons les souffrances de ceux qui seront éloignés du Christ. Nous verrons leurs péchés, jamais nous les condamnerons, mais tout sera ordonné par nous, avec une entière liberté qui nous sera confiée par la Reine du Ciel, la Vierge Marie, pour qu'au mieux, ils arrivent le plus désireux, le plus aimant possible dans la vie éternelle. Est-ce que nous pourrons leur apparaître ? Oui, à volonté, mais nous ne le ferons que rarement, parce que nous comprendrons que l'apparition en gloire, c'est la troisième étape, c'est à l'heure de la mort, lorsque le Christ apparaît, et que sur terre, il ne faut le faire que dans des moments importants, quand la personne est au bord du suicide, qu'elle va très mal, qu'elle a besoin d'un signe parce que quelque chose se passe mal dans sa vie, comme le Christ l'a eu. Le Christ a eu l'apparition de l'ange au jardin de Gethsémanie, qui est venu le consoler. C'est pour indiquer que tout de même, nous ne sommes pas totalement, totalement abandonnés sur terre. Il peut y avoir des apparitions à l'initiative du ciel. C'est pour indiquer que tout de même, nous ne sommes pas trop